Cake, cake. Cake, cake. Maca dirige-moi. J'ai été choqué par beaucoup de vidéos ces dernières temps. Mais celle qui m'a le plus marqué, on va dire que c'est celle-là. Celle qui montre le compte à rebours du nouvel an 2024. Tout d'abord j'ai été choqué par le nombre de téléphones à flash prenant en vidéo le compte à rebours de la célébration du nouvel an qui prennent une énorme place dans la vidéo. Mais c'est plutôt les commentaires qui m'ont aussi choqué. D'une part, beaucoup de commentaires se rendent compte d'un décalage aujourd'hui nouveau, donc les personnes ne s'embrassent pas, elles ne se souhaitent pas une bonne année, et les gens donc ont commenté cette attitude robotique de copie conforme des individus entre eux, sans vraiment vivre l'instant présent. Le tout ironiquement, en commentant cela sur TikTok et derrière un écran. Et puis d'autre part, certains mots m'ont interpellé, comme l'utilisation du mot Matrix, mais surtout le terme PNJ, que j'avais vu il y a de cela quelques mois sur la vidéo. Mais que sont les PNJ, et pourquoi ce terme revient-il souvent dans l'univers numérique, pour commenter la grande promiscuité d'une foule, ou plus simplement, pourquoi ce terme fait-il partie intégrante de la culture des jeunes, notamment présent dans le vocabulaire contemporain de la Gen Z ? Le terme PNJ est un acronyme signifiant « Personnage non-joueur », popularisé par l'industrie du jeu vidéo et créé dans les jeux de rôle. C'est à la base un terme qui décrit le comportement scripté et répétitif de certains personnages de jeux vidéo qui ne servent qu'à servir le joueur dans sa quête ou son aventure. Leur rôle est de guider le joueur, lui donner des indices ou lui indiquer la marche à suivre pour progresser dans l'histoire du jeu. Les PNJ ne sont pas rares. Ils interviennent dans quasiment tous les jeux vidéo, mais sont surtout populaires dans les jeux de rôle, ou RPG. Aussi ici, un acronyme anglais pour « Role Playing Game ». Une fois après avoir interagi avec eux, ils ne vous surprendront plus, puisqu'ils vous répéteront ce pour quoi ils sont conçus, ils n'ont qu'une fonction unique. Vous servir à travers une séquence de texte ou de mouvements répétés à l'infini, en clair, ils ne sont que des algorithmes prédéterminés et sans âme qui tentent de mimer un semblant de personnalité ou d'humanité. Si aujourd'hui la tendance pourrait bien changer avec l'avènement de l'intelligence artificielle et ainsi la véritable personnalisation de chaque personnage non-joueur comme un personnage plein de réflexion qui s'adapterait à votre discours et à votre comportement, cela permettrait de créer des personnages non-joueurs crédibles et presque humains. Et alors, seraient-ils toujours des personnages non-joueurs s'ils sont si proches d'un autre joueur, d'un autre être humain ? C'est un autre débat. Pour résumer, le terme de PNJ est régulièrement utilisé sur les réseaux sociaux et sur internet dernièrement pour critiquer une foule de personnes ou parfois simplement le comportement quelque peu erratique et dysfonctionnel pour certains, mais plus communément jugé bizarre pour la majorité des gens. Cette appellation est une sorte d'injure moderne qui vous placerait au-dessus des 10 gens qui vous sembleraient robotiques et sans âme. Cette injure est premièrement un marqueur social pour vous positionner par rapport à vos alter-ego et qui vous permettrait de vous élever au-dessus de la plèbe pour vous montrer différent, véritablement humain, non pas comme ces gens, eux les PNJ. Deuxièmement, si nous devions pousser la réflexion un petit peu plus loin, cette injure est aussi un moyen de critiquer l'époque moderne dans laquelle nous vivons et notre rapport aux écrans. La vidéo que nous avons utilisée pour introduire notre sujet a eu de vives critiques en commentaire concernant la totalité des gens filmant le compte à rebours plutôt que de vivre l'événement en direct. Le PNJ est en fait, si l'on étudie bien le phénomène en lui-même, le mouton contemporain, incapable de remettre en question son mode de vie, son rapport à ses habitudes et sa façon de penser. Il est sous l'imperium, pour reprendre le vocabulaire de l'univers d'Harry Potter, manipulé par les yeux et les coutumes de la société capitaliste. Ainsi, les PNJ seraient des êtres humains assujettis à la société capitaliste et technocrate. Par ailleurs, le mot technocrate semble plausible et judicieux ici, avec l'arrivée du casque Apple Vision Pro permettant à ses utilisateurs de se couper encore un peu plus du monde dans lequel ils vivent. Les mauvaises langues en profiteront pour calomnier ces nouveaux gadgets en prophétisant l'arrivée plus qu'imminente d'après eux de la dystopie cyberpunk et transhumaniste. Ainsi, si les PNJ sont des êtres manipulés et manipulables, incapables de se défaire de leurs addictions, des sortes de zombies et cervelés façonnés par leur environnement capitaliste technocrate. Cela ne dresse pas un portrait particulièrement élogieux de la plupart des gens. En effet, vous pourrez retrouver de nombreuses vidéos YouTube faisant des tests de PNJ pour savoir sur quelle échelle vous vous retrouvez. Par exemple, PNJ, Mega PNJ ou au contraire, Chad, tout en haut de l'échelle. Le Chad fait référence à un homme alpha. Le terme sert de référence pour parler généralement de jeune homme qui a confiance en lui, en très bonne forme physique et mentale, qui ne se soucie pas du regard des autres et qui gagne au jeu social. Donc en gros, qui accumule les conquêtes, qui est populaire et qui est probablement très riche. Voilà. Ces vidéos vous proposent des points bonus et malus en fonction de vos actions. Il est important de noter qu'il est très compliqué de ne pas avoir de malus lorsque les malus sont attribués à des comportements populaires dans le premier sens du terme. C'est-à-dire des actions généralisées que tout le monde pratique et comprend, comme regarder Netflix, faire la fête ou encore le train-train quotidien comme métro, boulot, dodo. Le visuel originel pour représenter le PNJ est le même du personnage d'internet Voyjack, qui est censé être utilisé pour exprimer un sentiment de mélancolie ou de solitude chez quelqu'un. Aujourd'hui, c'est plus une illustration d'internet pour rigoler de son malheur ou pour se moquer d'autres personnes. Au lieu d'exprimer des sentiments avec nos mots, nous les exprimons aujourd'hui avec des mêmes, des symboles d'internet, sur internet. Ce même de Voyjack donc a donc ensuite été décliné par un internaute qui aurait posté sur le forum 4chan ce visuel le 5 septembre 2018 pour se moquer des personnes qui n'auraient pas de petites voix dans leur esprit. Depuis ce jour, cette iconographie est utilisée pour désigner les PNJ. Pour continuer notre analyse sociétale, le terme PNJ est en outre parfois utilisé par des polémistes ou internautes politiquement engagés pour critiquer des personnes dont le bord politique diffère. Le terme PNJ est aussi un moyen de s'attaquer aux pratiques et habitudes qui ne nous correspondent pas. Une fois n'est pas coutume, ici aussi ce sont souvent des critiques politiques ou sociétales. C'est ce qu'on fait notamment Valec, le raptor dissident pour se moquer durant la pandémie de Covid-19, des masses de personnes recevant les doses de vaccins jugées inutiles et dangereuses selon eux, étant donné que les personnes à risque constituaient une petite partie de la population, donc les personnes de 70 ans et plus, ce qui leur semblait pour eux imposé de force. En bref, le terme PNJ est un marqueur identitaire et social pour critiquer des phénomènes que l'on juge mainstream, c'est-à-dire en vogue, que l'on refuse, mais aussi un moyen de se placer comme une personne supérieure qui se place au-dessus du lot et qui rejette dans sa conception plus large la société dans laquelle nous évoluons. De surcroît, si vous faites quelques recherches en anglais, en tapant NPC, donc son acronyme anglais pour Non-Playable Character, vous pourrez retrouver de nombreuses vidéos faisant état de personnes aux comportements dysfonctionnels ou incohérents. Alors, je dois avouer souvent rigoler aux vidéos que l'on pourrait appeler Blood Irony, qui mettent en scène des compilations de vidéos de mauvaise qualité, complètement folle, avec des actions très étranges et des sons cacophoniques et très bizarres en fond de ces vidéos. Les sons sont souvent tirés du créateur de contenu Don Boyo, dont vous avez déjà probablement entendu les paroles. Salam Aleikum, Aleikum Salam ! Ces vidéos sont littéralement absurdes, et c'est cet humour qui marche avec moi, alors n'hésitez pas à m'envoyer vos meilleurs Reels sur mon compte Instagram, Ken Kazma. Pour revenir à un autre sujet, le Blood Irony met justement en scène des personnes que l'on pourrait qualifier de NPC ou PNJ de façon humoristique et donne un aspect plus léger à cette appellation pleine de jugement. En revanche, le plus dérangeant, ce sont les personnes qui choisissent sciemment de se comporter de cette manière. C'est ce qu'il s'est passé il y a près d'un an sur les lives TikTok avec les contenus NPC ou NPC Content en anglais. En échange de recevoir des dons et des cadeaux de la part des spectateurs d'indirect ou live en anglais, le créateur de contenu effectue une danse, un son ou un geste pour exprimer sa reconnaissance ou simplement pour satisfaire les visiteurs facilement amusés. Cette reconnaissance déguisée par ses comportements spéciaux peuvent prendre des formes toutes distinctes les unes des autres. Le Parisien fait une très courte vidéo pour démontrer par contre la tendance perverse et fétichiste de ces types de contenus qui permettent à une audience de pouvoir contrôler une personne et de lui faire faire des gestes ou lui faire dire des choses qu'il ou elle aimerait voir ou entendre. Enfin, certains contenus frôlent avec les fantasmes séquelles comme certains bruits de suction répétés qui, sans besoin d'imagination complexe, rappellent le bruit d'une fellation ou encore des sortes de gémissements déguisés. Encore ici, le caractère est un peu plus explicite. Aujourd'hui, le terme PNJ fait partie intégrante du langage de la Gen Z. Je l'ai récemment utilisé pour taquiner un ami qui, lorsque nous étions au lycée, se moquait justement des personnes qui suaient sans et haut pour se faire une carrière à l'entreprise, ce que l'on appelle des personnes très corporate. Alors, les personnes corporate sont, d'après Urban Dictionary, une superstar en devenir dans une entreprise qui participe à tous les événements de l'entreprise et adhère à la propagande de l'entreprise, même si elle est ridicule. Pour donner un état d'esprit de la personne, il porte souvent une cravate au travail, même s'il s'agit d'une soirée décontractée. En clair, c'est quelqu'un qui se dévoue corps et aime à son entreprise. Encore une fois, les mauvaises langues diront un bon toutou. Moi, je trouve ça toujours facilement de voir des personnes en mépriser d'autres. Écoutez, si les personnes corporate sont heureuses, tant mieux. Mais cela reste également compréhensible d'être agacé par le comportement de propagandiste ou d'homme sandwich de quelqu'un pour son entreprise. Ce qui agace surtout les gens, c'est que ces personnes n'aiment généralement pas autant leur entreprise qu'ils le prétendent. Ils espèrent juste être choisis pour tel poste ou telle promotion. En bref, cet ami du lycée qui critiquait les personnes corporate a lui-même fini dans un corporate job, c'est-à-dire un job dans une large entreprise privée, avec un poste à responsabilité, en gros. Donc, pour en arriver à l'anecdote, cet ami que j'ai revu travaille pour un des Big Four, donc les 4 grandes entreprises de l'audit et du conseil dans le monde, et je lui ai dit « ça y est frère, tu es dans la matrice », en le taquinant un petit peu. Il est aussi important que je plante maintenant le contexte architectural et professionnel de ces grands cabinets. Ces très grandes entreprises sont souvent situées à la défense, le quartier d'affaires le plus important de France et peut-être même de l'Europe. En effet, j'avais été choqué d'apprendre en première que le 92 est le département le plus riche d'Europe, c'est justement grâce à la défense, une plaque tonneau très forte de l'économie française et donc européenne. Je dois avouer que prendre le tramway pour me rendre là-bas lorsque je le dois ne m'emplit jamais de joie. Des milliers de personnes en costard-cravate dans des grandes tours vertigineuses me rendent un peu... nauséeux. Ce sont un peu nos salarymen français. Ce n'est pas le futur que je veux et que je souhaite, mais si c'est le vôtre, tant mieux, je respecte et je me réjouis pour vous. Pour conclure ce premier chapitre, effectivement si vous êtes un PNJ, vous êtes probablement incapable de concevoir que vous vivez dans la matrice. Le terme PNJ ou NPC est souvent accolé à la théorie de la matrice. La matrice est une notion particulièrement difficile à quantifier ou à expliquer puisqu'elle peut se décliner en deux univers distincts. Un premier univers plutôt scientifique qui évoquerait la théorie selon laquelle notre monde n'est qu'une vaste simulation, c'est-à-dire que tout notre monde ne serait qu'un tissu de mensonge. Mais alors, comment cela se fasse ? Les oeuvres de science-fiction ont pris d'assaut ce sujet à m'entreprise. Il est plus qu'évident de devoir citer la trilogie de films cultissimes Matrix, des films qui proposent une vision de la simulation de la matrice et derrière l'envers du décor, se cachent un monde sombre, lugubre, contrôlé par des machines à intelligence forte, c'est-à-dire des machines conscientes de leurs propres conditions et qui ont le pouvoir du libre-arbitre et qui dominent un monde robotisé où les humains ont perdu face à leur création. Thème plus que récurrent dans les dystopies robotiques. Les êtres humains sont maintenus en éveil dans des machines sophistiquées à l'intérieur desquelles ils vivent justement la simulation théorique de la vie dans laquelle nous sommes à l'aide de l'intelligence artificielle. A propos de cette théorie, Elon Musk a lui-même énoncé qu'il y avait 99,9% de chances que nous vivions dans une simulation, ce que le célèbre physicien nerd Degrass Tyson a également qualifié de hautement probable, mais récemment des chercheurs d'Oxford ont démontré que c'était impossible pour la simple et bonne raison que, ne serait-ce que pour stocker les informations relatives à quelques centaines d'électrons sur un ordinateur, il faudrait une mémoire construite à partir de plus d'atomes qu'il n'y en a dans l'univers. La théorie scientifique de la matrice, comme une simulation inventée par Nick Bostrom, est à différencier de la matrice plus politique. En effet, lorsque vous tapez Matrix ou Matrice en français, vous aurez en suggestion la figure sulfureuse d'Andrew Tate, un podcaster et influenceur américain d'extrême droite qui encourage son audience à se détourner de la matrice qui, si l'on devait la caractériser en un simple concept, correspondrait à l'envie de ne pas suivre un chemin de vie classique, donc celui de l'école, du salariat et de la retraite, mais plutôt de renier le salariat pour créer sa propre entreprise, ou du moins, se débrouiller pour devenir riche en autonomie. Pour lui, tous les moyens semblent bons pour gagner de l'argent et devenir stable et autosuffisant financièrement, même s'il faut apparemment faire du trafic d'êtres humains. Il aurait été responsable de manipuler des jeunes femmes pour en faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire de la pornographie ou même des cams sexy en ligne, d'après la BBC. Pour en revenir à cette idée de la matrice, c'est une idée qui considère, comme nous le voyons, l'évolution de la société actuelle et capitaliste, non plus comme une finalité, mais comme un moyen pour gagner de l'argent, voire plutôt devenir riche et obtenir une liberté infinie. Pouvoir se payer ce que l'on souhaite, voyager quand on le souhaite, obtenir un cadre de vie idéal, sans avoir à travailler ou n'avoir à quasiment plus travailler grâce à des revenus passifs notamment. C'est en quelque sorte dans cette zone grise que Yomi Denzel et Oussama Amar prospèrent en incitant la libération financière par l'entrepreneuriat et qui promettent un bonheur durable. Et ça, je ne pense pas que ce soit le cas et je vais vous expliquer pourquoi. Par ailleurs, cela rejoint l'idée sous-jacente que j'avais déjà proposé selon laquelle le modèle capitaliste ne fait plus rêver personne. Les jeunes de la génération Y et Z recherchent davantage une liberté intérieure, une société plus spirituelle en quelque sorte. Cependant, laissez-moi vous révéler que les personnes riches ne sont pas aussi libres que vous le pensez. D'une part, parce que les personnes riches passent tout leur temps travaillé, ils n'ont pas le temps de vraiment dépenser cet argent, contrairement à ce que l'on pense. Et même riches, une fois leur but atteint, ils n'ont plus vraiment de vie. Si ce n'est leur business, c'est un choix de vie. Mais voilà, ne tombez pas dans le panneau, la richesse ne vous achètera pas automatiquement le bonheur et la liberté. C'est d'ailleurs plutôt légèrement le contraire. À ce sujet, je vous recommande l'excellente vidéo de Mark Manson qui explique que d'être dans le top 1% des gens ne fera que développer davantage vos problèmes intérieurs. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à s'améliorer ou à réaliser ses rêves, c'est plutôt la posture du top 1% qu'il critique. En clair, faites attention à ce que vous souhaitez pour vous-même lorsque vous ne comprenez pas ce que cela peut provoquer pour votre vie. En bref, la figure polémique d'Andrew Tate, dont le discours entrepreneurial n'est pas incompatible avec sa posture viriliste et toxique à souhait, flirte avec le concept de la Matrice qu'il a utilisé pour faire la propagande de sa vision du monde. Le champ lexical de la Matrice s'accompagne généralement des termes du film Matrix avec la Blue Pill et Red Pill, censé désigner pour la pilule bleue, le mensonge et la conservation de ses croyances pour rester dans sa vie, évidemment jugé stupide et vide de sens pour les Red Pillers, ceux qui au contraire veulent la pilule rouge, c'est-à-dire les personnes souhaitant connaître la vérité sur notre monde, sur la façon de se comporter pour effleurer du doigt ses rêves et ici sortir du salariat, monter de son entreprise et devenir riche. Le terme Red Pill, donc, se retrouve dans le discours des gens de ma génération, ceux de la génération Z, une expression utilisée pour proposer la prétendue vérité sur un sujet, ses déclinaisons sont infinies en fonction des sujets. La culture du jeu vidéo ayant impacté énormément la langue française, que ce soit l'anglicisme de nos propos qu'il vienne de se faire professionnel avec l'utilisation des mots tels que pitch, call, sales, etc., ou plus récemment avec les mots anglais utilisés pour le monde numérique comme les mails, azap, download, upload et j'en passe de nombreux. L'utilisation des mots du jeu vidéo sont à leur tour nombreux à avoir intégré le vocabulaire d'une conversation ordinaire de la Gen Z dont je fais partie. Le YouTuber et créateur de contenu Rebeudéter, que j'aime particulièrement, a de nombreux tics de langage qui font référence à de la culture populaire comme les mangas et les jeux vidéo pour narrer une anecdote, pour illustrer une situation ou des propos. Il utilise particulièrement le terme issu du jeu vidéo roleplay, par exemple, assez régulièrement dans ses deux dernières vidéos. Ainsi, si la génération Z a aujourd'hui son propre langage, il est assez logique et naturel de voir apparaître des nouvelles tendances et des nouvelles façons de concevoir le monde que nous habitons. Sur TikTok, une tendance ces derniers mois est apparue, celle du main caractère qui consiste à littéralement être le personnage principal de sa vie et rappelle donc la distinction établie par les dénonciateurs de PNJ. Le main caractère lui aussi propose de se distinguer du PNJ qui l'entoure comme dans un jeu vidéo, soit en se faisant remarquer par des comportements osés ou culottés comme aurait pu l'exprimer, Marie s'infiltre. Si le terme PNJ est un marqueur social et politique pour se démarquer des autres, c'est aussi une façon de voir le monde là où la tendance main caractère restera plutôt une introspection sur sa propre vie. Le main caractère pense aussi se démarquer des autres. Comprenez bien que lorsque l'on parle des autres, on parle de vous comme un PNJ. Pour se démarquer des autres donc, le main caractère choisira des objectifs de vie compliqués ou des chemins de vie alternatifs. Le main caractère est une attitude emplie de confiance qui n'est pas sans rappeler les univers fictifs des mangas, des jeux vidéo ou des films dans lesquels les héros ou héroïnes incarnent un fantasme partagé par beaucoup, celui de vivre une aventure initiatique qui les mènera à généralement devenir le sauveur du monde, adulé, populaire et aimé de tous. Nous pourrions tout aussi bien parler de l'attitude de la bad bitch ou l'empowerment féminin qui frôle souvent avec la variante féminine de la masculinité toxique. Mais ça, on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Pour en revenir à la tendance main caractère, vous pourriez par exemple lire dans les commentaires d'un reel ou d'un tiktok « il est le main caractère du show » ou encore « il est celui qu'il prétend être ». Enfin, vous n'êtes pas à l'abri de lire des phrases parlant d'antagonistes sous ces vidéos qui ici doivent être salués pour sa cohérence. En effet, si les tendances des réseaux sociaux et la main caractère traîne s'inspire d'histoires fictives, donc constituées d'un schéma narratif, ce dernier comporte lui-même dans son schéma un protagoniste, donc le héros, et des antagonistes qui vont l'entraver dans sa progression. Il faudrait saluer cette attention probablement involontaire dont les artefacts narratifs sont repris avec beaucoup de cohérence. Pour conclure, la tendance main caractère n'est que la résultante d'une époque foncièrement individualiste figée sur l'apparence et son obsession compétitive face à ses semblables et semble tellement prévisible et même évidente. Les PNG et les main caractères ne sont qu'une face d'une même pièce. Oui, je sais, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois cette expression sur ma chaîne, mais que voulez-vous, je l'adore et je trouve qu'elle est aussi particulièrement appropriée ici. Pour en savoir davantage au sujet de la trend main caractère, je vous recommande la très bonne vidéo de Sabine. En bref, derrière le novlangue de la Gen Z et cette volonté de se démarquer des autres, de par notre aveuglement à travers les réseaux sociaux, nous créant cette envie d'être supérieure à tout le monde, il y a peut-être une idée qui me semble intéressante, celle d'abroger le système économique et politique en question. Le terme PNG est un terme de jugement et plein d'intolérance envers les gens qui ne pensent pas comme nous, mais c'est aussi de façon plus globale, nous l'avons vu, un moyen de se positionner par rapport aux choix politiques et sociaux de nos pays. Que se passerait-il si nous devions changer de système? Que choisirions-nous? Ce sont les questions qui ont le mérite d'être posées lorsque l'on voit la tendance des jeunes à vouloir vivre différemment des anciennes générations et qui aspirent à des choses différentes, qui ne veulent plus les mêmes vies qu'auparavant. Si nous avons commencé cette vidéo par la définition du PNG, provenant du jeu vidéo, nous allons la terminer avec un jeu vidéo. Cette envie de sortir du système, de ne plus être un PNG, de sortir de la matrice témoigne d'une envie de s'affranchir de la société actuelle dans laquelle nous vivons et cette vidéo doit finir par un jeu vidéo auquel vous devrez jouer après avoir vu cette vidéo pour avoir une compréhension plus approfondie du sujet. Il existe un jeu, une sorte de double A, pas très connu, mais pas non plus inconnu, qui représente à la perfection la société dans laquelle nous vivons et la lutte de la nouvelle génération pour trouver sa place et sortir d'une société qui ne leur convient pas. Et ce jeu, c'est bien évidemment le jeu Inside du studio Play Dead. Je l'avais découvert avec une rediffusion de la chaîne Twitch de Monsieur Antoine Daniel. J'avais adoré la thématique et l'univers du jeu. Dans l'optique de redécouvrir tous les jeux auxquels je n'avais pas joué ces dix dernières années, j'ai décidé de jouer aux jeux du studio danois auxquels je n'avais jamais joué. J'ai d'abord commencé avec le premier jeu, Limbo, que je vous recommande évidemment, puis enfin Inside. Inside vous place dans les pieds d'un petit garçon qui évolue dans un jeu de plateforme et d'aventure dans lequel vous essayerez de vous échapper d'une sorte de système autoritaire et oppressif. Le monde du jeu est celui d'un monde étrange et dystopique dans lequel vous devrez résoudre des énigmes et éviter des pièges pour progresser. L'atmosphère du jeu est particulièrement sombre avec des éléments de science-fiction et d'horreur psychologique. En effet, la principale thématique philosophique et du gameplay du studio est le contrôle. Vous rencontrerez souvent des personnes dépourvues de volonté ou de libre-arbitre que vous pourrez d'ailleurs contrôler. Mais la question en suspens est qui contrôle qui ? Ce jeu semble exactement confirmer le sentiment de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Un système politique déconnecté de leur réalité ne protégeant que leurs intérêts, des jeunes qui n'ont pas les mêmes aspirations que leurs prédécesseurs sur une voie qui n'est pas la leur à laquelle ils essayent d'échapper. Mais aussi une progression difficile parce que lorsque leur chemin leur plaise, ils semblent encore peu reconnus et sont jugés négativement par la société dans son ensemble et enfin parce que leur entourage les décourage souvent et donc ils réalisent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Si tu te reconnais dans cette description, tu vas te reconnaître en inside. Mais au final, tout dépend de nous et de la confiance que l'on a que l'on porte à notre projet. Je ne vais pas vous dire de devenir les main caractères de votre vie au détriment de devenir des PNJ, mais je voulais pointer la tendance des jeunes à utiliser un registre du jeu vidéo pour, sans qu'ils le sachent, dénoncer un profond mal-être sociétal. Comme toujours, je compte bien terminer cette vidéo sur une touche de positivité, à savoir qu'il incombe à notre génération de changer les choses si nous le voulons vraiment et ce, peu importe le temps que cela prendra, à nous de changer nos vies et de réaliser nos rêves. Jusqu'à ce que nous arrivions, jusqu'à ce que ça marche. Je vais vous quitter avec ma citation latine préférée, « Out in veniam, viam out faciam. » Je trouverai un chemin où j'en créerai un. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, le like, le partage, le commentaire et l'abonnement sont indispensables pour m'aider à atteindre mon objectif des 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Objectif ambitieux, je le sais, mais je suis absolument certain que c'est possible, alors je compte sur vous. Pour me soutenir, vous pouvez également me faire des dons en description. Retrouvez-moi sur TikTok et Instagram. Sur ce, prenez soin de vous, c'était Ken Kizmo.